avant de pouvoir compiler un projet pour smartphone android avec unity il sera nécessaire d'installer ce qu'on appelle la jdk et la sdk donc la jdk c'est la partie oracle java et la sdk c'est la justement la sdk android qui va permettre à unity de compiler pour un smartphone android alors avant toute chose sur ma scène j'ai créé une scène de test qui est complètement vide on va aller au niveau des bails de setting et on va ici switcher la place de la plateforme directement pour android donc ce qu'il faudra faire aussi ne pas oublier si vous voulez faire un test au niveau du player setting au niveau du bundle identifier ici modifié par exemple par n'importe quoi de manière à ce que ce band d'identifier soit bien unique et pas celui que unity vous met par défaut qui est comme compagnie pour un product en fait ce que vous avez renseigné là donc là on va pouvoir faire un bail d'un run évidemment si on fait un bail on va se rendre compte je vais faire ici un test apk voilà et on peut voir qu'ici on me demande la sdk route folder donc ça ne fonctionne pas donc on va maintenant voir comment on peut installer ça alors on va aller au niveau de d'uniti on va faire edit préférence et là vous allez avoir la fenêtre ici de préférence d'uniti qui va s'ouvrir et vous avez un petit petit colonne à gauche s'appelle external tools et si vous regardez bien vous avez ici alors je vais agrandir un petit peu sdk jdk ndk et on a des petits boutons ici bruce pour simplement indiquer le chemin et des boutons download qui vont vite bien utile bien qu'un peu trompeur pour la sdk d'android je vais vous montrer pourquoi j'ai eu pas mal de demandes récemment et d'ailleurs on peut voir sur internet que c'est quelque chose d'assez courant des petits soucis au niveau de la sdk et on va voir pourquoi alors donc on va commencer par ce qui est le plus facile c'est la jdk donc on va faire ici un download tout simplement et une qui va nous ouvrir la page et le site d'oracle et on va tomber directement ici sur la jdk c'est ce qui nous intéresse ici à droite donc dans l'eau jdk et là ici rien de bien compliqué pour ceux qui ont l'habitude on va faire accepte sinon on ne pourra pas télécharger et ici on a la liste des systèmes d'exploitation en fait et évidemment il faudra choisir le vôtre dans le cadre de secours on développe en tout cas pour moi en windows 64 bits donc je vais télécharger ici la jdk la dernière la 8 u121 windows 64 bits donc je vais cliquer ici pour le télécharger mais j'ai déjà téléchargé cette jdk mais comme vous pouvez le voir elle fait ici 196 mo donc je vais stopper son téléchargement et si vous allez je vais dans mon dossier vous pouvez voir qu'elle existe déjà ici vous avez un autre fichier et je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite comment ça fonctionne donc on a récupéré la jdk on passera à l'installation ensuite là où c'est un peu trompeur c'est justement maintenant au niveau de la sdk donc on va cliquer sur download et on peut voir ici qu'on peut télécharger android studio alors android studio va permettre en fait tout simplement c'est un logiciel qui permet de développer pour android mais dans notre cas il inclut la jdk mais dans notre cas c'est pas tellement ce qui va nous intéresser donc on va aller en bas de la page c'est là où il ya une petite subtilité et vous allez voir qu'ici vous avez d'autres téléchargements possibles et ici on va prendre juste commande line tous en cette vous avez ici le tools r25 actuellement 2.3 windows qui pèse déjà 292 mo ce qui est beaucoup plus léger que avec android studio qui inclut quand même la sdk mais souvent ça ne fonctionne pas donc on vous dit bien de toute façon ici if you do not need android studio you can download the basic android command line donc c'est exactement ça including the sdk manager donc on va prendre ici ce tools on va faire accepte et on va le télécharger évidemment de nouveau pouvez voir qui fait 293 mo je vais de nouveau annuler ce téléchargement parce que moi je l'ai déjà fait mais vous vous allez évidemment le télécharger donc si je vais ici mon dossier j'ai bien les deux tools comme vous pouvez le voir donc on va commencer par l'installation de la jdk qui va pas être la plus compliquée donc je vais exécuter la jdk alors j'ai deux écrans ça risque de s'ouvrir à droite je vais ramener mes fenêtres à gauche donc on va l'exécuter on va l'installer rien de bien compliqué pour la jdk ça va se faire très simplement donc ici évidemment mon windows 10 râle un peu une demande si j'autorise évidemment je vais autoriser donc on va patienter et voilà ici j'ai bien donc le welcome alors je vais fermer cette petite fenêtre pour que ce soit un peu plus propre on a le message de bienvenue et donc on va ici installer on va faire suivant on va prendre tout on va pas s'embêter ce qui va être important de retenir c'est ici le chemin d'installation programme fil java jdk 1 8 0 underscore 121 on pourrait changer de patch mais je vais laisser là parce que c'est assez pratique à retrouver en plus j'en ai certainement d'autres d'installer qui vont être à côté donc suffit de retenir en fait la bonne version si vous en avez aucune donc ici on va installer alors ça va être assez rapide au niveau de la jdk donc on peut voir ici qu'on propose encore de changer ici le chemin de la pour installer la jre qui va avec jusque là vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre comment tout ça fonctionne donc là on va laisser travailler ça devrait pas être long donc je vais rester avec vous et là où ça va être un petit peu plus complexe et au niveau de la sdk enfin complexe pas dans l'installation mais c'est vrai que c'est un peu trompeur on a tendance à télécharger android studio complet et ça pose problème donc ici on nous dit que c'est installé c'est parfait et ici vous pouvez accéder à des tutoriels ça nous intéresse pas beaucoup donc pour le moment ici on va pouvoir aller afficher la jdk enfin le chemin de la jdk donc la jdk ici rappelez vous elle était bien dans ses programmes java jdk et il me semble que c'était pas celle là c'était la 121 ici comme vous pouvez le voir donc je vais simplement sélectionner ce dossier rien de plus compliqué ça se reporte ici dans unity maintenant on va s'occuper de la partie sdk donc j'ai téléchargé les tools ce que je vais faire je vais déjà des ip alors ici moi j'utilise cette zip mais vous utilisez tout ce que vous voulez et on va faire on va extraire en fait le contenu du zip je vais le retrouver évidemment ici dans ce dossier alors maintenant que ce dossier tout le sait ici des ip je vais faire un clic droit copier et je vais simplement le coller un emplacement où je veux stocker ma sdk en l'occurrence ici moi sur mon disque f je préfère le stocker sur un autre disque le f et j'ai appelé ce dossier une dit sdk et à l'intérieur je vais avoir mon tools qui va être qui est en train de se copier donc c'est un peu long et on va simplement et devoir exécuter un fichier et télécharger en fait ça va se mettre à jour au niveau de du sdk manager vous allez voir alors ça risque d'être un peu long parce qu'il ya pas mal de volume à télécharger mais c'est une opération qui doit être fait une seule et unique fois après vous pouvez faire des updates de la même manière vous allez voir mais ça doit être fait une seule et unique fois donc on va tout de suite une fois que ce dossier copier alors je vais fermer ici mon dossier de téléchargement qui est plus nécessaire et on va exécuter on attend que le fichier que le dossier bien complet voilà j'ai un sous dossier tools et je vais ici exécuter android.bat donc double clic et là normalement voyez j'ai le sdk manager qui s'ouvre donc j'ai ici je dois installer très ce package donc on va pas chercher on va pas on va tout mettre on va faire install les packages ici vous allez avoir cette fenêtre qui va vous dire ce qu'un petit peu tout ce qui va être installé on va pas s'embêter on fait accept accept license on installe et là on va devoir attendre parce que ça va télécharger et installer donc comme vous pouvez le voir vous avez aussi une petite console qui s'ouvre qui vous dit un petit peu ce qui se passe et si vous allez voir au niveau de votre dossier tools vous pouvez voir que ici vous avez des dossiers en fait qui viennent s'ajouter qui sont téléchargés qui vont être mis à jour donc on va devoir indiquer ensuite le chemin ici de ce dossier donc ce qu'on va faire pendant que ça travaille parce que là évidemment ça va être relativement long je vais faire une pause au niveau de la vidéo et je vais vous reprendre une fois que tout ça tout ça sera téléchargé et à jour alors voilà le téléchargement l'up l'update est terminée au niveau de du android sdk manager j'ai un petit message ici qui me dit que je peux relancer si j'utilisais clips ou autre enfin peu importe je dois réouvrir donc peu importe on va pas s'en occuper on va donc fermer ici et maintenant on a mis à jour on peut voir ici au niveau de mon dossier unit sdk dans le dossier tools j'ai bien ici donc on va mettre ça en cible on verra bien ce que ça donne voilà donc je vais ici au niveau des préférences d'uniti je retourne dans les externals tools et ici je vais faire un bruce je vais aller chercher en fait ce dossier donc j'ai collé copier le chemin et on va tester le bail pour voir si tout ça fonctionne donc j'ai ici évidemment une scène vide je vais faire un clear évidemment le but ici on va faire un bail d'un à fait le déjeuner donc Sous-titrage FR ?